Ok, ils viennent de le dire à la radio, c'est bientôt la fin des vacances, donc il est temps de terminer ce qu'on avait à faire sur le cahier de vacances de Roger Mansui. On va attaquer la dimension, qui est un objet essentiel, qui est un peu l'équivalent du cardinal dans la théorie des ensembles finis, on va dire. Avant d'aborder ce chapitre, on pourra avec profit citer la formule du rang pour une application linéaire. Alors bon, la formule du rang, donc le rang d'une application linéaire en dimension finie, c'est déjà la dimension de l'image, et c'est égal à la dimension de l'espace de départ, et oui, moins la dimension du noyau. Voilà, ça peut aussi se dire très élégamment avec le fait que si on va de E dans F, d'un espace vectoriel E vers un espace vectoriel F, alors on a un isomorphisme entre E quotienté par le noyau de l'application linéaire U, on va dire, et l'image de U. Et ça, c'est quelque chose qui généralise la formule du rang, dans le sens que ça peut se dire en n'importe quelle dimension. Même infime, c'est ça que je veux dire. Alors, ensuite, il y a la formule pour la dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels, effectivement, ça c'est souvent utile, donc si F et G sont deux sous-espaces d'un espace vectoriel E, la dimension de F plus la dimension de G, c'est la dimension de F inter G plus la dimension de F plus G. On va voir qu'il y a deux opérations sur les sous-espaces vectoriels d'un espace E, c'est l'intersection et la somme. Ce sont deux opérations, c'est-à-dire que quand on fait une intersection, quand on fait une somme, on retombe sur un sous-espace vectoriel de E, ça c'est important, et ça généralise quelque chose de la théorie des ensembles finis, qui dit que quand on a deux parties, A et B, une partie, on va l'appeler E, et bien le cardinal de l'intersection, c'est plus le cardinal de la réunion, c'est égal à la somme des cardinaux de A et de B. Voilà. Dans les préliminaires, justement, puisqu'on parle d'avant d'aborder ce chapitre, je rajouterai un truc essentiel, vous allez voir d'ailleurs, ça sert tout le temps, c'est le TEFAL, donc le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, et qu'est-ce qu'il dit le TEFAL ? Il dit que quand on a une base d'un espace vectoriel E et une partie de cardinal N égale d'hymne de F, et bien il existe un unique morphisme, une unique application linéaire de E dans F, qui envoie la base de E, à N éléments, vers cette partie de F. Alors ça, c'est vraiment important, parce que ça ramène un problème infini, en quelque sorte, c'est-à-dire une application linéaire, c'est une infinité de données, et ça le ramène à un nombre fini de données. C'est un théorème d'existence d'application linéaire, et ça, quand on va voyager dans d'autres structures, comme les groupes, les anneaux, les corps, etc., on va se rendre compte que ces théorèmes d'existence sont très rares, et donc il faut en profiter. Les gens qui commencent par les espaces vectoriels dans les structures, c'est un peu comme commencer à faire de la plongée sous-marine aux Antilles. Après, c'est après que les difficultés commencent, là on commence sur le meilleur. Là, on a ces théorèmes d'existence, et en fait c'est lié à l'existence de base, c'est-à-dire que dans les autres structures, on a des familles génératrices, toujours, mais quitte à prendre tous les éléments de l'objet qu'on considère. Mais par contre, en général, on n'a pas de parties libres. Et donc il faut en profiter, tant qu'on est dans les espaces vectoriels, d'avoir des parties libres. Libres de quoi ? Libres justement d'être envoyés n'importe où par une application linéaire. Voilà une petite histoire. Et en plus, ce TEFAL, donc ce théorème fondamental de l'algebra linéaire, il se couple très très bien avec le théorème de la base incomplète. C'est-à-dire que même si on n'a qu'un seul élément, et qu'on veut l'envoyer par une application linéaire, ça vaut le coup de le prolonger en une base, et pour appliquer le TEFAL. Donc ça, c'est quelque chose, on va le voir très très rapidement. Ok, donc je vous laisse regarder le vrai-faux. Voilà, voilà. Donc, bon, voilà, vous pouvez y passer pas mal de temps. Maintenant, on va attaquer les réponses. Soit n strictement supérieur à 0, oui, l'espace des suites réelles n périodiques, et est-ce qu'il est de dimension finie ? Donc, n périodiques, ça veut dire que u indice k plus grand n est égal à u indice k, quel que soit k. Et donc, finalement, ça veut dire que u est entièrement déterminé par ces grand n, premier terme, ce qui veut dire qu'on a une application bijective qui a la suite um, u k, je veux dire u k, associe les n premiers termes, voilà, qui sont dans r, et cette application, elle est évidemment linéaire, linéaire et bijective, donc c'est un isomorphisme. Et donc, cet espace, qui est bien un espace, évidemment, est isomorphe à r puissance n, via l'application qui a u indice k, la suite u indice k associe les n premiers termes qui sont des réels, donc on voit bien dans r puissance n. Donc là, c'est vrai, c'est de dimension finie, et on peut se payer le luxe de dire que la dimension, c'est n. L'espace des fonctions, c'est 0 de r, r périodique, et nul en 0 est de dimension finie, bon, alors, nul en 0, bon, ouais, pourquoi pas, oui. Alors, c'est de dimension finie, ben non. Si vous connaissez un peu les fonctions trigonométriques, vous devez savoir que vous allez prendre les fonctions 1, sinus x, sinus 2x, sinus 3x, jusqu'à sinus nx, et bien une fonction qui se décompose, qui se décomposerait dans cette famille-là, donc la famille des fonctions sinus kx pour k allant de 0 à n, et bien ce sont des fonctions, des polynômes trigonométriques, et on sait, par exemple, par la théorie de Fourier, qu'il y a unicité, donc quand il y a existence, alors il y a unicité de la décomposition dans ces fonctions. Ça veut dire que, et puis bon, les coefficients sont donnés par une certaine intégrale, donc il y a unicité, c'est cette unicité qui est importante pour dire que cette famille de fonctions est libre, et on peut prendre n aussi grand qu'on veut, et c'est bien périodique, de période de pi, et c'est bien nul en 0, puisqu'on a pris des fonctions sinus, donc ce n'est pas de dimension finie, un peu comme les polynômes, c'est la notion de polynôme trigonométrique. De toute famille génératrice d'un espace de dimension finie, on peut extraire une base ? Ben oui, en fait, c'est ce qu'on appelle le théorème de la base extraite, donc ça, c'est vraiment un théorème. Alors, en dimension finie, ce qu'il y a de merveilleux, c'est une certaine dualité, j'en reparlerai, la dualité, elle permet de renverser la vapeur, et en fait, il y a des théorèmes qui sont du haut entre eux, et le théorème de la base incomplète est le dual, en quelque sorte, du théorème de la base extraite. Tout vecteur d'un espace vectoriel de dimension finie peut être complété en une base, c'est presque vrai. En fait, c'est toujours le théorème de la base incomplète, c'est que toute famille libre peut être complétée en une base, en dimension finie, et toute famille libre, si on veut que ce soit juste une famille à un seul vecteur, il faut que le vecteur soit libre tout seul, mais tous les vecteurs ne sont pas libres, en fait, tous les vecteurs non nuls sont libres, et le vecteur nul n'est pas libre, évidemment. Donc là, c'est faux. Écrit comme ça, c'est faux, mais c'est vraiment presque vrai. Si F1 jusqu'à Fn est une base de F, G1 jusqu'à GP est une base de G, alors l'intersection ici est une base de F inter G ? Non, c'est une famille, on peut dire que c'est une famille libre de F inter G, ça oui, mais une base certainement pas. Donc prenez pour F une droite vectorielle, et G un plan qui contient cette droite, vous prenez donc un vecteur directeur ici de F, qui va former une base de la droite F, et là vous prenez deux vecteurs du plan, mais qui ne sont pas sur la droite, par le théorème même de la base incomplète, vous pouvez toujours trouver deux vecteurs qui forment une base de G sans que le vecteur soit sur, aucun des vecteurs soit sur la droite. et là, vous voyez que l'intersection, c'est vide, donc le vide, entre parenthèses, c'est une partie libre, c'est une convention, je ne sais pas qui, et ce n'est pas une base, puisque G contient F, F intergé, c'est F. Donc le vide n'est pas une base de F. En revanche, le vide, vous êtes vu comme une base de l'espace nul. Donc là, c'est faux. Alors c'est bien, ça nous permet de voir que l'intersection, c'est pas, il faut faire attention à l'intersection, il faut encore plus faire attention attention à la réunion. La réunion, par contre, on aurait pu dire que la réunion des deux forme, alors tout à l'heure, on avait dit que l'intersection des deux formait une partie libre de F intergé, mais la dualité nous fait dire, vous voyez, c'est cette magnifique dualité qui nous fait trouver toujours, dès qu'on a une proposition, on a une proposition bis, en quelque sorte, dans le monde des espaces étoiles et des dimensions infinies, et bien la dualité va nous faire dire que la réunion des deux bases va fournir une famille génératrice de F plus G. Soit F, un sous-espace d'un espace vectoriel E de dimension finie, alors E égale F, si et seulement si digne de E égale digne de F, alors ça, c'est un théorème que tout le monde doit connaître. Alors évidemment, le seulement si est facile, mais le si, c'est ça qui est très très fort. C'est-à-dire que, généralement, quand vous voulez montrer que deux espaces vectoriels sont égaux, et ça, c'est très souvent, eh bien, il suffit de montrer une inclusion, c'est à vous à repérer l'inclusion facile, et l'inclusion inverse, si elle est difficile, vous vous en sortez juste avec des dimensions, donc juste avec des nombres entiers, quoi, c'est quand même très fort. Si E et F sont deux espaces vectoriels de dimension finie, alors dim de L de EF est égal à dim de F puissance dim de E. Alors, ça, c'est un gros piège, c'est-à-dire qu'en dimension finie, on pense souvent les choses comme dans la théorie des ensembles, et ça, c'est une formule de théorie des ensembles, vous voyez, parce que le cardinal des applications de E vers F, si E et F sont des ensembles finis, c'est effectivement le cardinal de F puissance de cardinal de E. et la dimension est là pour être une version puissance, en quelque sorte, du cardinal. Mais là, c'est faux, là, c'est absolument faux. En fait, la vraie formule, si vous pensez les choses matriciellement, bon, à ce stade-là, on n'est pas arrivé au cours c'est des matrices, mais bon, voilà, on va l'imager, le représenter par des matrices. Chaque application linéaire de E vers F, une fois que vous avez fixé une base de E, une base de F, va se représenter par des matrices, et ce sont des matrices dont les colonnes sont paramétrées par la base fixée de E, et les lignes paramétrées par la base fixée de F. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir la dimension, donc le nombre, parce qu'il faut bien voir que la dimension, c'est le nombre de données indépendantes qui vont déterminer un élément de cet espace, eh bien, ça va être donc dim de E fois dim de F. Encore une fois, je vais y aller avec mon dada, c'est-à-dire la dualité. Cette formule n'est pas symétrique en E et F, alors qu'on est dans un monde où il y a la dualité et on devrait avoir une même dimension si on a L de E F et L de F E par dualité de la dimension finie. Et cette formule, ça doit sauter aux yeux que ce n'est pas symétrique. Donc ça, c'est faux. Si U appartient à L de E F avec E F de dimension finie et U injective, alors dim de E est inférieur à dim de F. Oui, parce que par la formule du rang, dim de E est égale au rang de U, c'est-à-dire dimension de dim de U. Et dim de U étant inclus dans F, c'est inférieur. Donc on a dim de E égal dim de U qui est inférieur à dim de F. Donc on a bien l'inégalité et ça, c'est vrai. Alors après, il y a les QCM qui sont pas mal. Je vous laisse les regarder. Alors, soit X est un vecteur non nul de l'espace E de dimension N. Alors la dimension de l'ensemble des U de X ou U parcours L de E, donc ça, c'est bien un espace vectoriel, ça, vous pouvez le vérifier. Donc X est fixé, c'est U qui varie. De toute façon, déjà, c'est U de X comme U parcours L de E, c'est U de X, ils appartiennent à E. Donc forcément, la dimension, c'est inférieur à N. En fait, c'est N. Parce que cet ensemble, c'est exactement E. Pourquoi ? Parce que, justement, à cause du Téphal, avec l'aide aussi du théorème de la base incomplète, comme X est non nul, il se complète en une base et on peut renvoyer cette base sur ce que l'on veut. Voilà. n'importe quelle partie. Et donc, X peut être envoyé sur ce que l'on veut à condition que ce soit dans E. Donc ça, c'est bien E et on va avoir N. Donc cet exercice est important et il ne dépend pas de X. Par contre, si X est nul, alors là, ça dépendrait de X. Si on n'avait pas dit le vecteur non nul, alors là, ce serait D. Mais là, c'est la réponse A. soit F, un sous-espace actuel de la dimension P, de l'espace E, de la dimension N, la dimension de l'ensemble des U de L de E tels que U de F est inclus dans F, C. Alors là, je dirais la réponse B parce que matriciellement, donc on va se fixer une base de E compatible avec F. C'est-à-dire, on va partir d'une base de F on la complète, comme c'est une partie libre de E, on la complète en une base de E. Et on va regarder matriciellement les U de L de E qui laissent fixe F. Eh bien, matriciellement, ça va s'écrire comme des matrices, un ensemble de matrices, un espace même de matrices triangulaires par bloc. avec, voilà, donc vous avez des zéros là. Donc ici, vous allez avoir le bloc carré qui correspond à, on va dire, la restriction ou l'induit de U sur F. et donc là, ça va être de dimension P2. Mais après, vous avez toute la partie sur, qui va être, qui va décrire, en quelque sorte, la restriction au supplémentaire de F qui est déterminé par ce choix de base. Et donc là, vous allez avoir n lignes et n-P colonne, donc n facteur de n-P. Et si vous avez compris que la dimension, c'était le nombre d'éléments indépendants significatifs qui vont nous déterminer entièrement ces U-là, eh bien, vous voyez que la bonne réponse, c'est P2 plus n-n-P. Après, bien sûr, on peut affiner la preuve en déterminant une base. Donc, ça va être quoi comme base ? Vous allez prendre comme base de cet espace-là une... Vous allez extraire une base des matrices élémentaires, c'est-à-dire où il y a juste un 1 et que des 0, mais qui vérifie la propriété qu'on avait dit de triangularité par bloc. Donc, c'est la réponse B. Alors, ça, ça voudrait dire ceux qui ont répondu A, matriciellement, ça veut dire qu'ils confondent U dans L2 avec l'induit de U sur F. Ils n'ont pas vu qu'il y avait beaucoup d'autres paramètres de tous ces paramètres-là. La réponse C, c'est plutôt de penser que si F est stable par U, alors le supplémentaire qui est donné par ce choix de base est aussi stable par U, ben non, parce que ça, ça ferait deux blocs diagonaux, vous voyez, c'est triangulaire par bloc, le petit B, et c'est ça la bonne réponse, alors que là, c'est diagonal par bloc. Et puis, alors là, là, ceux qui ont choisi des, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils l'ont interprété, mais ouais, il y a bien une interprétation possible, mais on ne va pas rentrer dans les détails scabreux. Bien, la 3, soit E, F, deux espaces vectoriels d'une notion finie, et une application linéaire d'un F, l'image d'une base de E par U, et, ben, en général, pas une base de F, parce que ça voudrait dire que U est injective, parce que ça voudrait dire que c'est et surjective, d'ailleurs, ça, ça n'a pas été dit, une base de I de U, alors là, c'est mieux, parce que ça ne demande pas surjectif, mais par contre, le caractère libre, ici, va nous dire que c'est U serait forcément injective, et ce n'est pas dans les hypothèses, génératrice de F, ça voudrait dire que U est surjective, voilà, et génératrice de I de U, alors ça, c'est vrai. Donc, c'est la réponse D. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel élément de I de U, vous l'écrivez comme un U de X, X, vous l'écrivez dans la base qui a été fixée ici de E, et vous appliquez la linéarité, vous voyez que l'élément de I de U dont vous êtes parti est forcément engendré par l'image de cette base. Donc, c'est la réponse D. soit EF deux espaces vectoriels de dimension finie et U de L de EF telle que l'image d'une base de E par U est libre. L'énoncé n'est pas super précis, mais en fait, il l'est, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'image de toute base, l'image d'une base donnée, d'une base, voilà, ou d'une base fixée. c'est bien. Mais en fait, il se trouve que c'est la même chose, mais par un théorème. Alors, on va supposer que c'est une base donnée, d'accord, on a une base, et l'image de cette base-là par U est libre. Alors, c'est facile de montrer que U est injective. Voilà, on écrit U de X égale 0, et puis on développe X dans cette base qui a été fixée. Vous voyez, c'est beaucoup plus fort d'avoir fixé une base que de dire pour toute base. En fait, pour cette base fixée, et puis après, on utilise la linéarité de U, et le fait que c'est libre. Voilà, et on voit bien qu'on a l'injective. Surjective, maintenant, ça, c'est complètement absurde parce que Kair de U et F n'habitent pas au même endroit. L'intersection ne veut rien dire. Ça, c'est un non-sens. Kair de U, il habite chez E et puis F, ils sont dans deux mondes complètement séparés. et là, dim de F est supérieur ou égal à dim de E. Oui, puisque U est injective, E s'injecte dans F et donc la dimension de E est inférieure ou égale à la dimension de E. Donc, c'est A et D, là, il y a deux bonnes. Soit E, F, deux espaces vectoriels de dimension finie, tel que dim de E est strictement supérieur à dim de F. Alors, les applications linéaires de E dans F sont injectives, sûrement pas, surjectives, ben non, vous prenez l'application nulle, elle ne va pas être surjective, même si les dimensions, voilà, donc non, non-injective, non-surjective, en fait, ça va être la réponse C, c'est non-injective. Pourquoi ? Parce que comme la dimension de IN de U, c'est-à-dire le rang de U, est inférieur à la dimension de F, puisque il n'est pas que dans F, eh bien, la formule du rang va nous dire que la dimension du noyau est forcément strictement plus grande que 0. Voilà. donc c'est non-injective. C'est la petite C. Alors, maintenant, regardez un petit peu les exercices de révision. Regardez les trois premiers. Alors ici, je fais la correction d'exercice. Hein, là ? Bon, alors ici, on prend P non-nul, un polynôme de degré inférieur ou égal à n et il faut montrer que l'ensemble Fp des polynômes de Rn de x multiple de P est un sous-espace vectoriel de Rn de x. Bon, là, je ne le fais pas, mais c'est évident que c'est non-vide, que 0 il y est, puisqu'il est multiple de P. Donc, il y a le polynôme nul et puis c'est stable par addition parce qu'on peut mettre en facteur P et puis c'est stable par multiplication par un scalaire. Donc là, c'est tout ce qui est problème. En déduire la dimension de Fp en fonction du degré de P. Alors, le en déduire est un peu abusé, disons qu'on ne peut pas... Oui, déjà, on peut déduire que la dimension a un sens. C'est-à-dire que comme on a un sous-espace vectoriel, on peut parler de dimension. Voilà. Alors, mais on en déduit... Je ne sais pas. On peut se poser des problèmes philosophiques à en déduire la dimension. En tout cas, on en déduit que la dimension existe. Maintenant, si on veut en déduire la dimension, au moins trouver la dimension, eh bien, comme P est non nul, qu'est-ce que c'est que Fp ? C'est l'image de... Alors, ici, un multiple de P, soit c'est zéro, soit il est de degré supérieur ou égal au degré de P. Voilà. On va appeler petit P le degré de grand P. Et en fait, qu'est-ce que c'est que Fp ? On prend l'application qui a Q donne PQ, d'accord ? Grand P fois moins Q, et l'ensemble des polynômes tout courts multiples de P, c'est l'image de cette application par R de X. Mais pour être dans Rn de X, pour tomber dans Rn de X, on va partir de Rn moins P de X pour bien tomber dans Rn de X quand on multiplie notre polynôme Q par grand P. ce qui veut dire que c'est l'image, alors on va construire l'application linéaire U de Rn moins P de grand X dans Rn de X qui a Q associé PQ et Fp c'est im de U. Mais U est injective puisque P est non nul, d'accord ? On sait que l'anneau des polynômes R de X est intègre, donc maintenant la dimension de l'image par la formule du rang c'est la dimension de l'espace de départ et donc c'est la dimension de R à 10 n moins P de X et donc c'est n moins P plus 1. Exercice 2, soit une subdivision ici de 0 à 1, montrer que l'espace des fonctions continues ici affine par morceau est de dimension n plus 1, grand n plus 1, oui, autant qu'il y a de AI ici, en fait, je le fais avec un isomorphisme, les dimensions, voilà, c'est-à-dire que on a un espace qui est peut-être difficile à appréhender et on va avoir un espace beaucoup plus simple ou en tout cas un espace de type pas forcément plus simple mais au moins standard, vous voyez, quel est en dimension n l'espace standard on va dire sur R, je suppose qu'on est sur R, on va de, c'est des fonctions affines par morceau, oui, donc c'est de R, R c'est implicite, donc ici, quel est, donc on a des R espace vectoriel, quel est le R espace vectoriel standard de dimension K, c'est R puissance K, voilà, et souvent, pour avoir des dimensions, on crée des isomorphismes vers un espace standard dont on connaît déjà la dimension sans autre forme de procès, donc ici, vous prenez l'espace des fonctions continues affines par morceau, oui, effectivement, on va faire des fonctions affines par morceau pour cette subdivision, c'est stable par somme et puis multiplication par un réel, et ici, on va associer à une application affine par morceau, elle est entièrement déterminée par l'image des AI, donc on a une application qui forcément est linéaire qui a F qui appartient à cet espace dont on cherche la dimension, associe le N plus 1 Uplé des F de AI, I allant de 0 à grand R, voilà, et ça, c'est évidemment linéaire, ensuite, ben, injectif, ben oui, puisque si on va vers 0, d'accord, vous allez vers 0, 0, 0, 0, 0, donc là, il y a tous les AI qui vont vers 0, ben, la fonction affine par morceau, elle va être nulle, et c'est surjectif, parce que quand vous vous donnez n'importe quelle image des AI, vous pouvez trouver une fonction affine en reliant les points ici, comme ceci, et vous avez une fonction affine, donc c'est surjectif, donc c'est un isomorphisme, et donc on a connecté cet espace des fonctions continues à un espace standard, et c'est l'espace R puissance N plus 1, et donc c'est dimension N plus par isomorphisme. Alors, maintenant, soit E, un espace vectoriel de dimension n, H, un irpère-plan de E, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel de codimension 1 ou de dimension N moins 1, déterminer toutes les valeurs possibles de dim F inter H pour F, un sous-espace vectoriel de E de dimension P. Donc F, forcément, si P égale N, on a E inter H et E inter A, F égale E, forcément, donc on a E inter H, donc c'est H, et donc forcément les seules valeurs possibles, c'est N moins 1. mais si P est plus petit que N, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire déjà que la dimension est inférieure à la dimension de F, donc déjà la dimension va être plus petite que P. Est-ce qu'elle peut être égale à P ? Oui, si F est inclus dans H, ce qui est possible parce qu'on est dans l'hypothèse où la dimension de F est inférieure ou égale à la dimension de H, parce qu'on a fait en premier l'hypothèse où F est égale à H. Donc, P est une valeur possible. Maintenant, on va faire appel à la formule Durand, comme F plus H est inclus dans E, F plus H est de dimension inférieure ou égale à N, et donc la dimension de F inter H va être supérieure ou égale à dim de F plus dim de H moins dim de N. Donc ici, alors ça, ça sert très souvent ce mélange des deux, la formule de Grassmann plus une inclusion évidente. Ça va faire que cette dimension de l'intersection est supérieure ou égale à P plus N moins 1 moins N. Donc supérieur ou égale à P moins 1. Donc supérieur ou égale à P moins 1. Et là, qu'est-ce qu'on se dit ? Donc finalement, ça veut dire qu'il n'y a que deux valeurs possibles, P moins 1 et P. Mais maintenant, il faut faire attention dans les problèmes, d'ailleurs, c'est dans les problèmes de l'écrit. Bon, alors je dis à la Greg, dans les concours, ce que vous voulez, dans les problèmes, que veut dire valeur possible ? Il faut, pour qu'une valeur soit possible, eh bien oui, qu'elle soit possible. C'est-à-dire que vous puissiez dire ça se peut. là, en disant les valeurs possibles et en s'arrêtant là et en disant les valeurs possibles sont P moins 1 et P, non, on a dit, ce qu'on a fait, c'est on a éliminé les valeurs impossibles, mais on n'a pas donné les valeurs possibles. Donc, il faut faire un petit peu attention, ça c'est un classique, de dire quelles sont les valeurs possibles et qu'en fait, vous donniez la réponse que de l'élimination des valeurs impossibles. Donc, il faut montrer qu'elles sont bien possibles. Alors, P, on a dit que c'était possible parce que si on prend F inclus dans H, alors on aura F inter H égale F et donc la dimension sera P. Maintenant, si F n'est pas inclus dans H, est-ce que ça c'est possible ? Oui, parce que pour construire un espace de dimension P qui n'est pas inclus dans H, on le fait avec le terrain de la base complète, on prend un élément qui n'est pas dans H, ça, ça existe, et on le complète en une famille libre à P éléments, d'accord ? Donc, ça, c'est possible parce que je le complète en une base et je ne prends que les P premiers éléments de la base et donc, je vais avoir une famille libre à P éléments et donc, maintenant, je dis qu'elle engendre un sous-espace que j'appelle F et F, forcément, comme il contient ce premier élément de la base qui n'est pas dans H, forcément, il n'est pas inclus dans H et donc, forcément, F inter H n'est pas égal à F et donc, n'étant pas égal à F, il est forcément strictement inclus dans F, donc de dimension strictement plus petite que P. Et donc, comme les seules valeurs, comme la seule valeur qui n'est pas impossible, c'est P moins 1, ça veut dire que la dimension ici est P moins 1. Voilà. Donc là, là, maintenant, oui, on a bien démontré que toutes les valeurs possibles, c'est P et P moins 1. Alors, il reste trois exercices, regardez-les. Montrez qu'il existe un unique polynôme P de Rn de X tel que P moins P prime est égal à Xn. On peut s'amuser à écrire une équation qui va s'avérer être une équation linéaire. Mais là, on ne verrait pas quel est le lien avec ces histoires de dimension. En fait, l'idée, je pense, dans ce contexte, c'est d'introduire un morphisme, donc un endomorphisme de Rn de X dans Rn de X qui a P associe P moins P prime, donc c'est bien linéaire, et si j'appelle D l'endomorphisme dérivé de Rn de X, c'est ID moins D. Voilà. Alors, identité moins D, j'affirme que c'est un isomorphisme de Rn de X. Alors, pourquoi c'est un isomorphisme ? Soit, vous voyez, alors, il y a un moyen avec les valeurs propres, parce que les valeurs propres, D est nil potent, donc ces valeurs propres, c'est 0, et identité moins D, forcément, ces valeurs propres, c'est que 1. Donc, finalement, comme il n'a pas de valeur propre non nulle, c'est inversible. Après, c'est un peu fort de café à ce niveau-là de vous parler de mille potences et de valeurs propres, mais bon, c'est toujours intéressant pour ceux qui ont un peu de recul. Comment on pourrait le voir ? Avec le noyau, donc, on a P qui serait, on regarde le noyau, ça voudrait dire que P égale P prime. Donc, P, il est proportionnel à l'exponentiel, mais comme c'est un polynôme, il n'y a que 0. Donc, c'est injectif, et comme c'est injectif, c'est surjectif. Et c'est là, c'est là que l'exercice devient intéressant, c'est que en dimension finie, pour des endomorphismes, attention, pas pour des applications linéaires, ça, c'est l'erreur classique, pour des endomorphismes, injectif implique surjectif. Et comme c'est surjectif, n'importe quel élément de Rn de X va être atteint, en particulier Xn. Donc, vous voyez que les systèmes linéaires sont liés à toute cette théorie. exercice. Soit E, un espace vectoriel de dimension finie, et FG, deux sous-espaces vectoriels de E. Déterminez une condition nécessaire et suffisante pour qu'il existe U dans GL de E tel que U de F égale G. Bon, comme on est dans la dimension, évidemment, la condition va porter sur la dimension, et ça va être que F est de même dimension que G. Dim de F égale dim de G. Donc, si U de F est égale à G, évidemment, dim de U de F est égale à dim de G, mais dim de U de F, c'est dim de F moins dim de K R de U, d'après la formule Durand, mais U est dans GL2, donc K R de U c'est 0, donc dim de F est bien égale à dim de G. Maintenant, si réciproquement dim de F égale à dim de G, alors qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez le théorème de la base incomplète, vous prenez une base de F, vous la complétez en une base de E, vous prenez une base de G, vous la complétez en une base de E, donc vous avez une base, on va dire, petit F et une base petit G, et vous appliquez le Tefal, d'accord, qui va vous donner comme vous envoyez une base sur une base, ça va bien vous donner un élément de GL2, et comme ça vous donne un élément de GL2, maintenant, vous avez un élément de GL2, est-ce qu'il vous envoie F sur G ? Ben oui, parce qu'il vous envoie les premiers éléments de la base qu'on a appelé petit F vers les premiers éléments de la base qu'on a appelé petit G, et donc comme dim de F égale dim de G, il va vous envoyer la base de F dont on était parti vers la base de G, dont on était parti aussi, et donc on a bien cette égalité. Donc on a une condition nécessaire et suffisante. Le dernier, soit E, un espace vectoriel de dimension finie, U de GL2, et V appartenant à L2, montrer que rang de U rond V égale rang de V. Alors, on fait ça généralement avec une double inégalité. Ce qui est évident, c'est que c'est inférieur ou égal, d'accord ? Parce que quand on applique un endomorphisme, finalement, on ne fait que diminuer, c'est exactement l'idée de la formule du rang. Maintenant, U, il appartient à GL2E, donc quand c'est-ce qu'on a l'égalité, voilà. L'idée, c'est de faire quoi ? C'est de partir de la restriction de U à Ime de V. Elle va de OU vers OU. Donc, forcément, elle va de Ime de V dans E. Et son rang à cette restriction, vous vérifiez facilement que c'est rang de U rond V. et son espace de départ, c'est Ime de V qui est de dimension rang de V. Donc, maintenant, tout ce qu'on se demande, d'après la formule du rang, il suffit de montrer que c'est injectif, c'est-à-dire que normalement, leur différence, donc ça, c'est effectivement inférieur ou égal, et la différence des deux, c'est donc la dimension du noyau de cette restriction U à Ime de V. Mais comme U est injectif, toutes ces restrictions sont aussi injectives, forcément, et donc, cette restriction, donc, le tiers de U restreint à Ime de V, c'est zéro, ce qui va faire qu'on a égalité ici par la formule du rang et on repart en vacances.